Bonjour, regardez, ceci est un crachat de coucou. Franchement, vous avez déjà vu un coucou craché, vous ? Moi, jamais. Allez, venez, on va aller voir ça d'un tout petit peu plus près. La propriétaire de ce crachat est beaucoup plus petite que le coucou. Elle ne mesure que quelques millimètres, elle s'appelle la cicadelle écumeuse. Pour fabriquer cette mousse, elle utilise ses excréments et son urine, qui sont de matière visqueuse. A l'intérieur, elle y injecte de l'air pour faire des huiles. Et voilà, le tour est joué. A l'intérieur de cette mousse, la larve de cicadelle est à l'abri de ses prédateurs. La larve de coccinelle et la fourmi. Les petites bulles d'air lui offrent également une isolation thermique. Alors, en observant cette mousse, l'homme a eu l'idée de fabriquer le papier bulle. Lui aussi offre des propriétés de protection et d'isolation thermique. Alors, lorsque l'homme utilise, s'inspire de la nature dans des créations de la vie de tous les jours, des inventions de la vie de tous les jours, on appelle ceci le biomimétisme. Mais ça, c'est une autre histoire. Tiens, d'après vous, pourquoi appelle-t-on le crachat de coucou ainsi ? Ça sera intéressant d'avoir vos idées en commentaire de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine chronique nature.